Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto tricot headband. J'en ai fait un il y a longtemps, j'ai voulu l'améliorer. Alors celui que j'avais fait il y a longtemps, ça donnait ça. Et je me suis dit que là, on pouvait quand même faire mieux. J'ai fouillé le grand internet et j'ai trouvé ce headband que je trouve absolument canonissime. C'est un patron que j'ai trouvé sur le site Canadian Living qui a été créé par America Original qui est une marque de fil de laine nord-américaine. Donc le patron n'est pas de moi, par contre il est disponible gratuitement en ligne mais en anglais. Et je me suis dit que j'allais vous le traduire. Je sais qu'on n'aime pas les intros trop longues sur les tutos au tricot donc je me dépêche juste de vous dire que si vous n'avez aucun matériel chez vous, pas de soucis j'ai pensé à vous. Sur Tricool qui est mon site internet dédié à la vente de kits pour le tricot, j'ai créé un kit pour débutants où à la fin vous pouvez vous tricoter le headband parce que là vous allez voir c'est une vidéo où je passe un petit peu rapidement sur les bases. Donc si vous n'avez jamais tricoté, je vous invite à aller voir le kit, il est peut-être fait pour vous. Trêve de blabla, trêve de blabla, on passe au matériel qu'il vous faut. Premièrement, une pelote de laine. Le format c'est qu'il se tricote avec des aiguilles 8-10, 100 grammes égale 80 mètres. Une paire d'aiguilles 7 mm, droit tout circulaire comme vous voulez. Deux épingles à nourrice pour les parties de la torsade. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire aussi avec un morceau de laine. Une aiguille à laine pour faire la couture et rentrer les fils à la fin. Et un petit marqueur de maille pour savoir où vous en êtes. Et c'est parti ! Si vous êtes super débutant, débutante, et que vous n'avez jamais monté de maille, je vous conseille d'aller voir une vidéo dont je vous mets le lien en barre d'infos. Parce que là je vais passer plutôt rapidement sur cette étape. Donc pour avoir le détail du détail, allez voir en barre d'infos. Donc on va monter 24 mailles. Donc je vous montre rapidement quand même ma technique. J'étire le fil comme ça, hop, je fais une première boucle ici. Et ensuite, je monte les mailles en faisant pouce, index, et je tire dans la boucle. Bon, c'est exactement la méthode que je montre dans l'autre vidéo, mais en très très rapide. Donc vous montez 24 mailles. Là, j'ai mes 24 mailles. Je vous conseille toujours de recompter parce que là, par exemple, j'avais fait mon premier rang. Et en fait, j'en avais 25. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ensuite, on va attaquer le premier rang et ça va être l'endroit de notre travail. L'endroit étant ce qu'on va voir à la fin. Donc ça, et le tout étant l'envers. Donc pour l'endroit, vous commencez par une maille à l'envers. Pareil, si vous ne savez pas faire les mailles à l'endroit et à l'envers, la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure a ces détails-là dedans. Alors, une maille à l'envers. Ensuite, il faut bien penser à passer le fil derrière, puisqu'on enchaîne avec deux mailles à l'endroit. Et tout ce rang va être en côte 2-2, c'est-à-dire une alternance de deux mailles à l'endroit et deux mailles à l'envers. Là, je vais vous montrer la plus grosse erreur que vous pouvez faire avec les côtes, la plus fréquente. C'est d'oublier de passer votre fil devant quand vous faites des mailles à l'envers et de le repasser derrière quand vous faites des mailles à l'endroit. Donc si vous regardez ici, je l'ai fait exprès, vous avez un drôle de truc en haut de l'aiguille souvent. Vous voyez que toutes les autres, la maille est en dessous et il y a juste un fil sur l'aiguille. Et là, il y a un truc un peu bizarre. Si vous avez ça, c'est que forcément, vous avez oublié de passer votre fil à un moment ou à un autre. Donc pas de problème, on va défaire les mailles jusqu'à retrouver le problème. Donc pour défaire une maille, vous tirez le fil que vous avez dans la main droite vers l'arrière et ça va vous ouvrir un tout petit trou là. Hop ! Et vous passez la pointe de votre aiguille gauche dedans. Et ensuite, vous sortez la maille. Paf ! Je refais la même chose. Alors là, il sort d'où le fil ? Hop ! Il sort d'ici. Donc je passe mon aiguille de là où sort le fil. Hop ! Et en défaisant la maille, hop là ! Vous voyez, c'était là. Il y avait le fil qui était dans la maille et devant. Là, je suis revenue jusqu'à l'erreur puisque vous voyez que maintenant, à chaque fois, il n'y a qu'un petit anneau sur mon aiguille. Et tout va bien. L'autre petite erreur qu'on fait souvent, ou l'autre petit problème qu'on a souvent, c'est que vu que cette laine est épaisse, moi ça m'arrive parfois pour prendre la maille de faire genre comme ça. Donc vous passez votre aiguille dans le brin de laine au lieu de le passer au milieu de la maille. C'est pas gravissime, mais ça risque de vous laisser des traces au fur et à mesure. Donc il faut éviter. Et là, à la fin du rang, il vous reste une maille toute seule. Donc on a fini sur deux mailles à l'endroit. On va faire une maille toute seule. à l'envers. Puisque comme on a commencé par une maille à l'envers, et bien on finit par une maille à l'envers. Donc là, on a fait notre premier rang et ce sera l'endroit du travail. On retourne le travail et on va faire notre premier rang de l'envers. Donc c'est exactement la même chose, sauf que tout est l'inverse. J'ai envie de vous dire, au lieu de réfléchir à chaque fois, vous tricotez juste les mailles comme elles arrivent. C'est-à-dire que si vous avez une maille à l'envers, vous faites une maille à l'envers. Si vous tombez sur une maille à l'endroit, vous faites une maille à l'endroit. Mais comment fait-on pour reconnaître si on est sur une maille en droit ou sur une maille envers ? Venons en gros plan. La maille à l'envers, elle fait cette espèce de petit col. Ici et ici. La maille à l'endroit, si vous n'êtes pas sûr, vous tirez un peu vers le bas. Elle fait un petit V. Ici et ici, c'est deux mailles à l'endroit. Si je vous montre sur le headband fini, vous voyez très clairement les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Donc là, c'est un petit V et je fais une maille à l'endroit. Là, c'est encore un petit V. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut tirer vers le bas. Des fois, c'est un peu caché. Je fais une maille à l'endroit. Par contre, là, clairement, c'est deux petits ponts. Donc je fais des mailles à l'envers. Donc là, j'ai fini mon rang 2. Si vous regardez bien, et vous voyez, ça peut aider de baisser un peu les mailles par ici, on commence à voir les deux mailles à l'endroit et les deux mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Ça commence à faire le dessin. Donc ça, je vous rappelle que c'était l'envers. Je vais retourner. Donc là, pareil, je peux baisser un peu les mailles pour que ce soit plus joli. Ça va être l'endroit. Comme le fait de savoir si c'est l'endroit ou l'envers va compter un petit peu plus tard, je vous conseille fortement de prendre votre marqueur de maille et de signaler quel côté est l'endroit avec. Vous prenez la maille que vous voulez, hop, et vous venez l'attacher. Et ça y est, vous savez que ça, c'est l'endroit. Petite précision de moi du futur. Le problème, c'est que tout à l'heure, mon marqueur, il a fait ça. Hop, il a tourné un peu et du coup, il était de l'autre côté. Donc quand vous le mettez, il faut bien repérer si vous le mettez sur une maille endroit ou sur une maille envers. Je vous conseille, ce qui n'est pas ce que j'ai fait évidemment là, mais de le mettre sur une maille endroit. Comme ça, vous vous dites, c'est attaché sur une maille endroit, c'est le côté endroit, parce que de l'autre côté, la même maille serait une maille envers. Donc si vous le voyez sur une maille envers, ça c'est le côté envers. Si vous le voyez sur une maille endroit, ça c'est le côté endroit. Donc je vais faire ce que je vous conseille de faire. Et je vais en profiter pour vous montrer que même s'il passe de l'autre côté, hop là, là, c'est sur une maille envers, c'est l'envers. C'est sur une maille endroit, c'est l'endroit. Donc maintenant, je ne vais pas vous montrer tous les rangs. Vous allez faire ces deux rangs en alternance jusqu'à ce qu'en tout, vous en ayez 34. Donc là, on a le rang 1, le rang 2. Vous en faites encore 32 et on se retrouve juste après. On a fait nos 34 rangs. On est à peu près à une vingtaine de centimètres. C'est là qu'on va créer les deux brins de la torsade. Donc en fait, on va séparer toutes ces mailles et on va tricoter un morceau ici. Puis on va arrêter. On va venir ici, on va tricoter un morceau ici. Et ensuite, on va inverser les deux brins, ce qui vous donnera ceci. Donc là, on va commencer par tricoter ce côté-là. Pour ce faire, on attaque donc le rang 35. Vous pouvez regarder dans le patron. On fait tout le début comme le début d'un rang normal. Et on va aller jusqu'à la moitié du rang. Donc on s'arrête à 12. Là, on fait la douzième. Hop, mais on n'en fait qu'une. Et on s'arrête là. Les mailles qui sont ici, on va les mettre en attente. Ce qui veut dire qu'on ne va pas les tricoter. C'est là qu'interviennent nos épingles à nourrice géantes. Et je vais passer les mailles sur l'épingle à nourrice. Donc pour faire ça, vous faites maille par maille. Hop, vous l'attrapez. Et vous la glissez. Là, il faut prendre juste un peu son temps pour ne pas, encore une fois, piquer en plein milieu de la maille et l'abîmer. On prend bien au milieu. Et histoire de ne perdre aucune maille et qu'elle ne puisse pas s'enfuir, on va refermer l'épingle à nourrice. Et voilà, elles ne vont plus bouger. Et du coup, nous, on va pouvoir continuer exactement de la même façon qu'ici. Sauf qu'au lieu de faire sur toute la largeur, on ne fait que sur la moitié. Là, par exemple, je retourne sur l'envers. Sur l'envers, on commençait avec une maille à l'endroit. On commence avec une maille à l'endroit. Hop là, on a fini le côté envers. On retourne du côté endroit. Donc là, vous pouvez déjà voir qu'on a fait deux rangs de plus de ce côté que de là. Donc le brin est en train de naître. Donc là, on en est à deux. Et en tout, on veut douze rangs. Vous continuez comme ça et on se retrouve à la fin. Ça y est, j'ai fait mes douze rangs. Et là, je suis sur l'envers. Donc maintenant, on met ces mailles-là en attente sur la seconde. Épingle à nourrice. Hop là ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre celle-ci pour faire les douze. Alors, c'est bien précisé dans le patron qu'il faut bien recommencer avec l'endroit face à vous. Et la première chose à faire, ça va être de récupérer les mailles et de les mettre sur votre aiguille. Alors, le problème, c'est qu'on va tricoter d'ici, mais on n'a pas de fil. Donc, on prend le fil de pelote et on va le couper à une quinzaine de centimètres, à peu près. Et on va repartir de là. Donc, on attaque par une maille à l'envers. Et pour attaquer avec le nouveau fil, vous lui faites faire ce que j'appelle mon fer à cheval ou une sorte de U à l'envers. Comme ça. On prend ici un petit lasso et on vient... Oui, un petit lasso. Tiens, c'est mieux. Et on vient faire notre maille à l'envers. Hop là. Du coup, la première maille, comme elle est rattachée à rien, elle pourra se détendre un peu facilement. Mais vous verrez qu'à la fin, en rentrant les fils, il n'y aura pas de problème. Donc, cette fin-là aussi, ne pas la faire trop courte. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Hop là, je la rallonge un tout petit peu. Et là, avec le fil de pelote, attention, il faut bien choisir le bon fil, eh bien, vous enchaînez, vous tricotez normalement, comme ça se présente. Donc, toujours les côtes de deux, pendant 12 rangs aussi. Voilà, j'ai fini mes 12 rangs de l'autre côté aussi. Et maintenant, on va faire le croisé des deux brins. Pour faire ça, ça va être très très compliqué. Vous allez voir, on passe le brin de droite par-dessus le brin de gauche. Tata ! Et c'est fini ! Et maintenant, on va mettre les mailles de ce côté-ci sur l'aiguille de ce côté-là. On défait l'épingle à nourrice et on vient rattraper les mailles comme tout à l'heure. Ah, il y a la dernière. Je me disais, j'en ai que 11. Hop là ! La dernière qui avait tourné. Donc, on a la torsade qui est créée. Vous pouvez vérifier derrière si vous n'avez pas retordu quelque chose. Il faut vraiment que ce soit comme ça. Si on met droit, ça se voit un peu mieux. Ça commence à être joli là. Mais le fil qu'on a, ici, il arrive au milieu. Donc, on fait pareil que tout à l'heure. On coupe à une quinzaine de centimètres. On reprend la pelote et on va repartir d'ici. Donc, moi, je repars de l'endroit. Et maintenant, on va refaire 34 ans comme la partie du début. Donc, ce sera vraiment symétrique. Donc, on commence par un point à l'envers puisque c'est l'endroit. Je mets mon petit lasso. Je vous montre juste la transition d'un brin à l'autre. Une maille à l'envers, elle n'est pas très ferme puisque c'est un fil qui est libre. Donc, je fais une maille à l'envers qui va être très lâche mais je peux retirer ici après. Et la deuxième maille à l'envers va venir de l'autre brin. Donc, pour l'instant, ce n'est pas attaché. Et là, c'est important sur celle-ci d'essayer de serrer un tout petit peu votre maille pour qu'elle soit vraiment solidaire. Et c'est reparti pour 34 rangs en côte de 2. Ça y est, moi, j'ai mes 34 rangs ici et ici. Et vous voyez qu'il y a plein de fils. Ça, c'est normal. On s'en occupe après. Maintenant, on va rabattre les mailles ici. Comme on est en côte de 2, on va suivre ce motif pour rabattre les mailles aussi. Donc, là, c'est une maille à l'envers. Donc, vous faites une maille à l'envers. Normal. Et ensuite, c'est une maille à l'endroit. Donc, on fait une maille à l'endroit. Pour rabattre les mailles, vous saisissez la première maille faite avec l'aiguille de gauche et vous la passez par-dessus la deuxième. C'est la deuxième qui reste toute seule sur l'aiguille. Ensuite, là, vous voyez que c'est une maille à l'endroit. Donc, on va la tricoter à l'endroit. Et rebelote. On passe la première par-dessus la deuxième. Ensuite, là, vous voyez que c'est une maille à l'envers. Donc, on la tricote à l'envers. Donc, maintenant, je pense que vous avez compris le principe. On tricote la maille comme elle se présente. Et ensuite, on passe la première. Moi, je la tiens souvent comme ça. C'est plus facile, je trouve. Par-dessus la deuxième. Là, je suis à la dernière maille. Donc, je rabats une dernière fois. Hop, il n'en reste qu'une. Je rallonge un peu. Vous passez ce qu'il vous reste de votre pelote dedans. Hop là. Vous tirez. Et ça marque la fin de votre tricot. Hop là. Et là, vous allez couper ça. Vous prenez à peu près entre deux et trois fois la largeur de votre tricot. Donc, sur votre pelote, normalement, il vous reste à peu près ça. Vous pouvez toujours vous faire un petit bracelet en faisant une tresse avec trois brins comme ça. Ça peut être réutilisé. Sinon, moi, je m'en sers aussi pas mal à la place du boldu que pour les papiers cadeaux. Ça peut être une idée pour les chutes de laine. Bref. C'est le moment maintenant où on va venir coudre ensemble les deux extrémités de notre headband. Pour ça, on va prendre l'aiguille à laine. Donc, on prend le fil le plus long des deux. Celui que j'ai coupé en dernier. Vous passez votre aiguille à laine. En bas, on va aller en dessous des deux V de la maille endroit. Hop là. Juste là. Le V, il est peut-être vers le haut. Et je passe ici. Tac. Et par contre, quand je rejoins le dessus, je vais passer du milieu du V au milieu du V. Il faut bien prendre le V dans le même sens. Et donc, je passe mon aiguille ici. Et ensuite, là, je redescends. Donc, je repasse tout en dessous du V. Ensuite, pour les mailles en vert, on va suivre ce petit fil qui passe d'une maille à l'autre. Donc, je rentre dans cette maille. Et je ressors par l'autre. Je pense qu'elle va être un peu plus invisible que celle que j'avais faite sur la bande verte. Et là, on va faire l'inverse. Je rentre par ici. Et je ressors par l'autre. Puis, ici, on refait à l'endroit. Donc là, vous vous souvenez, en haut, c'était au milieu qu'il fallait sortir. Donc, je passe de la maille à l'envers au milieu de la maille à l'endroit. Si vous n'êtes pas dans la bonne maille, ce n'est pas dramatique. Puis, sous toute la maille à l'endroit. Du milieu de la maille à l'endroit au milieu de la maille à l'endroit. Je vous remontre une fois. Et puis, après, je vous laisserai faire la fin normale. Et ici, sous toute la maille. Ah ouais, c'est quasiment invisible. Trop bien. Et ensuite, vous refaites pareil tout le long. Bon, là, on a compris quel était l'endroit qu'elle était en l'envers. Donc, on peut enlever la petite épingle. Et je ne vous cache pas que je suis assez fière de moi. Parce que c'est quand même un peu plus proche d'une couture invisible que sur celui-là. Où je n'avais pas du tout fait la même chose. J'étais allée un petit peu plus à la one again. Donc, maintenant, mon fil sort de là. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu une séparation entre ces deux parties. Donc, on va solidariser ces deux-là en passant ici. Et maintenant, ça va être la phase où il faut rentrer les fils. Donc, on va commencer par celui-ci puisqu'il est sur notre aiguille. On va retourner le headband. Et tout simplement, passer avec votre aiguille en dessous des deux bourrelets ici. Évidemment, on ne passe pas de l'autre côté. Ça reste invisible. Donc, c'est vraiment juste dans ce petit bourrelet. Par exemple, ici, je passe de là à là. On conseille en général de faire 10 cm. On peut estimer que c'est déjà pas mal. Si vous voulez faire toute la longueur, vous pouvez. Hop là. Et pour le dernier, je vais repasser une fois dans celui d'avant. Et repasser une fois dans celui-là. Comme ça, ça finit par un petit nœud ici. Et là, vous coupez le fil à ras. Ensuite, vous voyez que quand on prend le headband comme ça, c'est encore un peu la fête du fil. Donc, on va rentrer tous ces fils. On va commencer peut-être par celui qui est ici. C'était celui du départ. Qu'on va rentrer exactement de la même façon que celui qu'on vient de faire. Donc, je ne vous remontre pas. Vous prenez votre aiguille et vous faites comme ça. Et ensuite, il reste les quatre fils de la torsade. Donc, on va faire la même chose. Sauf que là, je vais en prendre deux pour solidariser. Vous voyez les deux brins de la torsade. Si on ne fait rien, il reste comme ça. Et moi, je trouve ça plus sympa qu'ils soient ensemble, solidaires. Qu'il n'y ait pas cette ouverture que je ne trouve pas géniale. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple. Il faut bien tenir votre headband comme ça, histoire que vous ne cousiez pas comme ça, par exemple. Ou que ce ne soit pas complètement décalé. Donc, vous le tenez bien ici. Je vais le rentrer, hop là, si vous retournez. Je le rentre dans la première maille où c'est facile. Donc là, il n'est pas encore passé en dessous. Je fais attention de bien le replacer. Et là, je vais venir piquer la maille qui est la plus proche en dessous. Alors, encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas à 0,5 mm près. Mais si vous pouvez, c'est aussi bien. Tac. Et maintenant, je vais venir prendre en une seule fois. Et là, on sent que ça ne tire pas trop non plus. Ça reste le mouvement naturel. Mais ils sont un peu plus solidaires. Là, je ne peux pas encore passer le doigt, donc je vais le refaire une fois. Une fois que j'ai ça, pour terminer de rentrer ce fil et pouvoir le couper, je vais prendre mon headband en hauteur, comme ça. Et je vais venir passer, vous voyez, hop, si je soulève un peu le bord. Là, j'ai plein de mailles où je peux passer et ça ne se verra pas du tout. Et quitte à, même si vous voulez passer carrément à l'intérieur, comme ça, ça ne se voit pas non plus. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais carrément passer, hop, ici. Et je vais venir le rentrer là. Je fais juste un coup de passage. Là, il y a quand même peu de chance que ça se défasse tout ça. Et je coupe. Alors, avec celui-ci, qui est de ce côté, je vais solidariser, du coup, ce côté-là. Et pour les deux derniers, vous pouvez juste les passer, comme on a fait là, à l'intérieur. Celui-là, de ce côté-là, et celui-là, de ce côté-là. Roulement de tambour, c'est la dernière étape. Attention, le reveal. Toutou. Et voilà votre white band. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer ou à l'offrir. Bravo ! J'espère que vous en êtes au même stade que moi dans la vidéo, c'est-à-dire que vous l'avez fini. J'espère que ça vous a plu. Et juste avant de vous dire au revoir, si vous aimez bien mon pull, sachez que ce sera sans doute le kit de fin avril ou de mai sur Tricool. Allez, cette fois, je vous laisse et je vous dis à dans 15 jours. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada